Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo à contre-jour. Je fais ce que je peux pour améliorer au maximum la lumière des vidéos quand je les tourne dans ma chambre, mais le problème c'est que le soleil se reflète sur une façade qui n'est pas très loin, qui est blanche, et ça revient. Le seul moyen c'est que je ferme le volet, mais je n'ai pas envie de bosser à la lumière artificielle. Donc voilà un petit peu de contre-jour, je suis désolé. Alors dans cette vidéo, on va parler de l'attente, de l'importance de l'attente. Et en fait, c'est un truc que j'avais souvené, mais que je n'avais pas vu, ou en tout cas dont je n'avais pas perçu l'entière importance. Vous vous souvenez, si vous me suivez, vous savez qu'il y a à peu près deux mois, j'avais fait un test, j'avais réouvert l'ensemble des formations Traffic Mania. Alors, je vous explique un petit peu le contexte. Sur Traffic Mania, comment je vends ? J'ai toujours vendu sur Traffic Mania une douzaine, une quinzaine de formations. Elles sont tout le temps fermées, sauf une. Elles sont tout le temps fermées, et de temps en temps, je les réouvre. De temps en temps, je les réouvre, et je dis aux gens, voilà, c'est réouvert, donc si ça vous intéresse, allez voir la page de vente, et si vous le souhaitez, vous pouvez la commander. Et je réouvre, et trois jours après, je referme pour plusieurs mois. Et la question que je me suis toujours posée, c'est, est-ce que ce n'est pas idiot ? Est-ce que je ne perds pas des ventes ? Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux ouvrir tout, tout le temps, pour que la personne qui veut une formation sur les e-books, elle arrive chez moi, elle achète la mienne, au lieu de tomber sur un truc qui est fermé, et puisque c'est fermé, j'ai des chances de perdre le prospect, puisqu'il y a une possibilité que cette personne, elle a l'acheté chez mes concurrents. Donc, j'avais fait le test, j'avais tout ouvert, et il s'est passé ce que je craignais, c'est que j'ai fait moins de ventes en ouvrant tout. Et donc, j'avais fait une vidéo sur le sujet, j'avais expliqué les raisons que je pensais être les bonnes, et d'ailleurs, je pense toujours qu'il y a des raisons qui sont les bonnes, mais il y a une raison supplémentaire dont je n'avais pas perçu l'importance, et je l'ai perçue en lisant un bouquin dont je voulais vous parler, qui est vraiment bien. Le bouquin, il s'appelle Oversuscribed, donc ça veut dire, subscribed, c'est les inscrits, ça veut dire qu'un produit, il est oversubscribed, quand il y a plus de demandes que de produits disponibles. Le bouquin, il est de Daniel Priestley, je vous conseille fortement la lecture, je ne crois pas qu'il soit traduit, mais si vous lisez l'anglais, il faut le lire, il est vraiment, vraiment bien pour les blogueurs, les youtubeurs. Alors, ce bouquin, je ne l'ai même pas fini, mais il m'a tellement, enfin, je l'ai trouvé vraiment très intéressant, donc je vous en parle aujourd'hui, même si je n'en ai lu que 25%. Donc, la thèse du bouquin de Priestley, enfin, ce qu'il cherche à comprendre, c'est pourquoi il y a des gens qui ont du succès, il y a des gens qui ont plus de demandes que ce qu'ils peuvent fournir. Et il explique même le succès par la possibilité que vous avez de limiter, en fait, l'accès et de perdre des gens. Je vous donne un exemple tout simple. Pourquoi il y a des restaurants dans lesquels il faut réserver six mois à l'avance ? Et pourquoi les gens, ils sont prêts à attendre six mois pour aller dans tel restaurant ? Pourquoi il y a des concerts dont les places se vendent en deux heures à peine ? Voilà, vous avez les Rolling Stones qui viennent jouer au Stade de France, boum, vous avez les 80 000 places qui sont vendues en deux heures, et vous aviez 300 000 demandes. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui vont faire la file d'attente devant les magasins Apple quand il y a un nouveau modèle d'iPhone qui sort ? Comment est-ce qu'on arrive à créer un tel engouement, justement, et à faire que, finalement, en limitant les ventes, en réalité, on les augmente ? Alors, ça paraît complètement contre-intuitif, mais c'est exactement ça. Je pense, par exemple, que si les Rolling Stones, ils jouaient tout le temps à longueur d'année depuis 50 ans, en faisant huit mois de concerts tous les ans, ils n'arriveraient pas à vendre autant de places. Alors, vous allez me dire, c'est logique, c'est l'offre de la loi et de la demande, mais ça va même au-delà de ça. Pourquoi, justement, j'arrive à vendre plus en fermant mes formations plutôt qu'en les ouvrant ? Ce sont ce genre de mécanisme auxquels s'intéresse Daniel Priessé dans son bouquin, et ce sont vraiment des choses qui collent au maximum à notre thématique blogging, YouTube, entrepreneuriat en ligne. Alors, la première chose, d'après lui, qui est importante dans ce modèle, c'est le choix absolument nécessaire que vous devez faire de ne pas contenter tout le monde. Ne pas contenter tout le monde, c'est justement réussir à gagner. Et il y a des milliers d'exemples qui le montrent. C'est très vrai en politique. Si vous prenez quelqu'un comme Donald Trump, c'est quelqu'un qui a tenu un discours extrêmement clivant dès le début. Il était ultra-provoque sur des sujets très sensibles, sur des sujets voire même tabous dans la société américaine, des sujets dont les gens parlent juste avec leurs amis, mais ne parlent pas à côté. Quand il a commencé à tenir des discours extrêmement tranchés lors de ses campagnes en 2015-2016, l'opinion, elle s'est scindée en deux. Il y a les gens qui ont détesté et qui ont très vite compris qu'il ne voterait jamais pour lui. Et puis il y a les gens qui ont adoré et qui se sont dit « Ce type, il a un langage de vérité, il dit enfin ce que personne n'osait dire en vrai ». Et en réalité, c'est parce qu'il a eu un discours tranché, c'est parce qu'il a volontairement dégagé près de la moitié de la population américaine de son discours qu'il a réussi à être élu. Et en ligne, c'est exactement la même chose. Par exemple, moi sur Traffic Mania, je critique assez sévèrement ce que j'appelle le marketing de la frime. Alors j'ai créé plusieurs contenus qui parlent de ce sujet. Je critique aussi beaucoup les blogueurs qui font de l'évasion fiscale. Je trouve que c'est absolument scandaleux, puisque en général, les gens qui sont partis à l'étranger ne se contentent pas de partir à l'étranger et de suivre les règles. Ils partent à l'étranger et ils montent des mécanismes d'évasion fiscale. Et je trouve que c'est une des plaies de l'humanité. Alors évidemment, il y a plein d'entrepreneurs qui me disent « André, tu ne comprends pas, les impôts en France sont trop lourds, ils ont bien raison ». Moi, ce n'est pas du tout ma conviction. Je trouve que la fraude fiscale, c'est une des calamités qui tombent sur l'humanité, au même titre que le sida, le paludisme, la corruption. Je trouve qu'on devrait lutter avec acharnement contre ces gens qui vous tiennent des discours éthiques sur le marketing, mais qui ne payent même pas leurs impôts. Moi, personnellement, ça me fait gerber. Et je suis tout à fait conscient que ce discours, pareil, il est clivant. Il y a des gens qui vont être absolument d'accord avec moi. Et il y a plein de gens qui ne voient absolument pas où est le problème. C'est exactement la même chose qui se passe sur la qualité de contenu ou le support client. Moi, je suis un fervent défenseur du support client, du fait de répondre aux mails, de répondre aux commentaires, d'amener du support aux gens, d'y passer du temps, de dépenser de l'argent sur ce poste. Je suis un fervent défenseur de la qualité de contenu, de soigner ses articles, d'amener de l'information. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Et tout le monde n'adhère pas forcément à cette vision des choses. Encore une fois, c'est tranché. Et le fait que ce soit tranché, qu'est-ce qui se passe ? Ça va créer de l'identification chez qui ces propos vont résonner. Et ce sont ces gens-là qui vont devenir des clients. Donc, je vais évacuer tous ceux qui, de toute façon, ne m'auraient jamais rien acheté. Mais je vais créer tellement de liens avec une autre partie de mon audience que c'est ces gens-là qui vont devenir mes clients. Et ils vont acheter non seulement parce que mes produits sont bons et utiles, mais ils vont aussi acheter parce qu'ils m'aiment bien, finalement. Donc ça, c'est un des points que Priestley met en avant dans son bouquin. Mais il y en a un autre qui est celui de l'attente. Et c'est là qu'on retourne à ce que je vous disais au début. Priestley, il dit que créer de l'attente, c'est tout à fait un point fondamental dans le fait d'avoir du succès dans le business. Il y a des gens qui sont prêts à faire 2000 kilomètres en avion, à dépenser 300 euros et à faire la queue toute la nuit pour avoir un ticket juste pour aller voir les Rolling Stones. Il y a des gens qui sont prêts à passer la nuit devant un magasin Apple pour acheter le nouveau modèle d'iPhone dès qu'il sort. Et sur mes formations, en réalité, ce qui s'est passé, c'est exactement la même chose. Pourquoi je vends plus alors que 95% de mon catalogue est fermé 95% du temps ? Eh bien, exactement parce que j'ai réussi à créer un lien fort avec mon audience et que quand c'est ouvert, les gens ne se posent pas la question. Donc, effectivement, il y a des gens qui ne peuvent pas attendre et qui vont aller acheter chez mes concurrents. Mais en réalité, les gens qui adhèrent à mon discours et les gens qui reconnaissent volontiers la qualité de mes produits sont prêts à attendre. Et c'est vrai, ce n'est qu'une petite partie de tous les gens qu'il peut y avoir sur Internet, mais ce n'est pas grave car ce sont ces gens-là qui vont devenir mes clients. Et le fait de devoir attendre, ça crée même une raison de plus, en réalité. Et c'est exactement la même raison qui fait qu'auparavant, quand on achetait une Ferrari, il fallait un an, voire deux ans avant d'être livré. Et que les gens étaient prêts à attendre pour ça. Et ils étaient même contents d'attendre pour ça. Ils se disaient, avoir une Ferrari, ça se mérite. Et ils étaient même prêts à avoir une voiture qui n'était pas forcément confortable et pas forcément fiable, juste pour le plaisir de posséder le cheval cabré. Et c'est exactement pour cette raison qu'à mon avis, Disney est en train de tuer la franchise Star Wars parce qu'ils en ont trop sorti. Il y a eu les trois premiers Star Wars qui sont sortis à la fin des années 70, début des années 80, et ensuite, il y a eu une période d'interruption de plusieurs années. Quand la deuxième trilogie est sortie, les fans étaient comme des fous. Ensuite, Disney a racheté la licence et ils se sont mis à sortir des Star Wars en pagaille. À tel point qu'aujourd'hui, quelqu'un qui veut rentrer dans cet univers ne comprend pas forcément la logique dans les films. Et ça s'est retourné contre eux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Disney s'est rendu compte qu'ils avaient sorti trop de produits, qu'ils arrivaient en fait à saturer leur marché. Et ils ont donc décidé de réduire la cadence et la quantité de films Star Wars qui vont sortir. Alors peut-être que sur le court terme, c'est un mauvais calcul parce qu'ils auraient pu sortir un film l'été, un film l'hiver. Mais en réalité, en limitant la quantité, ils vont faire durer la légende dans le temps. Ils vont créer des bases de fans qui vont acheter des produits dérivés, qui vont aller à des réunions de fans de Star Wars qui vont faire vivre la légende et qui va faire que cette série de films qui est si populaire va continuer à perdurer, selon moi, pendant des dizaines et des dizaines d'années. Donc oui, vous devez absolument avoir des idées en ligne dans lesquelles vous croyez. Oui, vous devez les affirmer. Et tant pis s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec vous. Je dirais même tant mieux parce que ça voudra dire que de l'autre côté, il y a des gens qui vont vraiment se retrouver dans votre discours. Donc si vous avez envie de pousser un coup de gueule, faites-le. S'il y a des choses, des pratiques dans votre thématique qui vous agacent, comme moi, la fraude fiscale en blogging m'insupporte. Voilà, j'en ai marre que les gens qui achètent des formations, leur fric, ils partent au Panama, au Delaware, que ça transite par des comptes bancaires à Dubaï, en Géorgie, et que finalement, ça ne serve qu'à acheter des voitures de luxe et des montres à la con, et qu'ensuite, ces gens viennent vous donner des leçons de business alors qu'en réalité, ils sont tous exposés à des risques de prison avec sursis au minimum, oui, vous devez défendre vos idées, oui, vous devez vous battre pour elles, que ce soit dans vos articles de blog, que ce soit dans vos vidéos, oui, parce qu'une fois, vous aurez enfin créé ce lien qui va vous unir à votre audience, vous pourrez de temps en temps réouvrir vos produits. Et vous aussi, vous serez, comme le dit Priesley, oversubscribed. C'est-à-dire qu'il y aura plus de gens qui voudront travailler avec vous que ce que vous pourrez fournir. Et vous le verrez, par exemple, si vous voulez créer une offre coaching. Évidemment, vous serez limité, vous ne pourrez pas prendre plus de 8 ou 10 clients, mais vous aurez 10, 20, 30 demandes. Évidemment, il y aura peut-être des gens qui auront cherché des coachings ailleurs, mais en tout cas, en travaillant de cette manière, vous pourrez monter vos tarifs et vous pourrez faire durer votre offre dans le temps. Donc, misez sur l'attente, misez sur la rareté, misez sur la qualité, misez sur votre discours fort. Je conclue la vidéo en vous disant de vous inscrire à la newsletter Traficmania. 1. Vous recevez une formation Trafic gratuite. 2. Vous recevez des astuces exclusives par email uniquement réservées aux abonnés. Si vous n'êtes pas abonné à la newsletter, vous manquez ces informations. Abonnez-vous également à la chaîne YouTube car il m'arrive de publier des vidéos sans forcément envoyer un email. Ainsi, vous serez certain de ne manquer aucune nouveauté. En tout cas, si les choses que je vous ai expliquées dans cette vidéo résonnent en vous. Si effectivement, vous trouvez que ça n'a aucun intérêt, surtout, ne vous abonnez pas à ma chaîne. Pour ceux qui sont encore là, un grand merci et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao !